Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide énormément pour la visibilité et le référencement. Suivez moi sur Twitch, j'y suis très souvent en live. Suivez moi également sur Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord, tous les liens sont dans la description. Bonne vidéo ! Salut à tous c'est Djamini et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'ai annoncé dans la dernière partie de la vidéo sur les histoires de fantômes dans les jeux rockstar, nous allons ici parler du fantôme du cimetière de Saint-Denis et s'étendre un peu plus sur le sujet. Comme je vous l'avais expliqué dans la mission d'Angelo Bronte des hommes d'honneur, si on ne se rend pas directement à l'objectif dans le cimetière et qu'on s'y balade un petit peu, il sera possible de rencontrer une femme âgée habillée tout de noir avec un foulard ou une capuche. Elle peut être vue à plusieurs endroits différents dans le cimetière mais uniquement lors de cette mission et plus précédemment lors de la première partie de cette mission. Si vous avancez vers l'objectif et allez ouvrir le mausolée, elle ne sera plus visible. Je vous avais expliqué aussi dans la vidéo que cette femme était un easter egg au personnage de Sylvia Ganoche du film Jusqu'en Enfer sorti en 2009. Dans le film je vous le répète Sylvia Ganoche est une cigane qui a besoin d'un délai afin de rembourser l'hypothèque de sa maison et qui se voit refuser sa requête auprès de la banque et ce même après avoir supplié la conseillère. Elle attendra alors la dite conseillère de la banque dans sa voiture et après s'être battue avec elle lui jette la malédiction de la lamia qui fait qu'un esprit occulte viendra chercher l'âme du porteur de l'objet maudit. Sylvia Ganoche meurt juste après mais réapparaît parfois dans le film comme un fantôme. Je vous ai aussi expliqué que ses déplacements étaient assez surnaturels comme vous pouvez le voir sur certains gameplays, il suffit qu'on la perde de vue une seconde pour qu'elle disparaisse complètement. Il y a d'autres moments où elle est derrière moi et ensuite elle se retrouve devant moi en moins d'une minute. Et comme je vous le disais aussi il n'est pas possible de la tuer elle ne subit pas de dégâts bien qu'on peut voir qu'en lui tirant dessus le modèle du PNJ perd du sang au moment des impacts mais je pense que simplement les devs ne sont pas pris la tête enlever l'animation car elle est aussi à un autre endroit où elle ne devrait pas se trouver. Un autre souci en essayant de l'attaquer est que cela fera du bruit et donc conduira à un échec automatique de la mission. Je vous disais aussi qu'en se rendant vers un mausolée en particulier elle aura une chance de courir vers le joueur. Voici l'endroit en question. Et cela dit en passant sur ce gameplay j'ai enlevé le brouillard à l'aide d'un mode mais comme vous le voyez il reste une brume étrange dans le cimetière qui disparaît dès que l'on passe à la deuxième phase de la mission et donc quand il n'est plus possible de la voir comme si les deux étaient liés. Il est possible de la voir à plusieurs endroits du cimetière mais je me suis rendu compte qu'en faisant des allers-retours dans cette allée quasiment à chaque fois quand vous êtes au niveau du mausolée elle apparaîtra et soit courra dans la direction du joueur soit partira dans l'autre sens. Il y a donc quelque chose de bien spécifique entre cette entité et cet endroit c'est clairement un des triggers pour la faire venir. En faisant des tests je me suis rendu compte de quelque chose de très étrange. Bien que nous ayons tous cru qu'il s'agissait d'un fantôme j'ai été très surpris lorsque j'ai réussi à la capturer au lasso alors qu'elle passait à côté de moi. Mais encore plus étrange c'est qu'il n'est pas possible de l'attaquer avec une arme blanche pour essayer de la tuer. Il semble que les devs ne voulaient pas que nous puissions tuer ce PNJ. Encore une fois j'ai fait quelques tests mais vu que même le fait de jeter une bouteille incendiaire conduit à un échec de la mission il est assez difficile de tenter quoi que ce soit donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas. J'ai également essayé de la capturer et de l'amener près du mausolée à ouvrir mais déjà le jeu ne le permet pas c'est à dire qu'en arrivant pas loin il la dépose au sol automatiquement. mais plus surprenant encore est que dès que la cinématique se lance elle disparaît complètement. je pense que je ferai un ou deux live où on fera des tests ensemble mais quel est votre avis et que faut-il penser de cette entité ? Fantôme ? Entité démoniaque comme le vampire ou autre chose encore ? Y a-t-il selon vous d'autres choses à faire ou ça s'arrête avec ce qu'on a simplement là ? C'est maintenant que vos avis en commentaire sont importants donc voilà c'est la fin de cette vidéo encore une fois donnez moi vos avis dans les commentaires si le contenu de la chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie liker et partager la vidéo c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement suivez moi sur les réseaux sociaux twitter facebook instagram ou rejoignez le discord pour échanger avec les membres de la communauté tous les liens sont en description prenez soin de vous c'est le plus important et moi je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo ciao ciao